Si vous avez téléchargé le document que je vous ai invité à télécharger, que j'ai mis à votre disposition, vous avez un document qui s'intitule « Les ondes cérébrales ». Et ce document résume ces différentes ondes cérébrales, ondes cérébrales que l'on peut répartir en quatre catégories. Et là, j'ai préparé un document qui résume bien les quatre catégories des ondes cérébrales disponibles. Il y a ce qu'on appelle les ondes bêta, qui sont les ondes cérébrales correspondant à notre activité neurologique alors qu'on est actif. Si maintenant j'avais un électroencéphalogramme branché sur ma tête et qu'on mesurait la fréquence de mes ondes cérébrales, du fait de l'activité neurologique nécessaire pour animer cette conférence, j'ai des ondes cérébrales bêta qui seraient enregistrées, tout simplement parce que je suis concentré, actif et que mon cerveau a besoin d'être rapide et performant pour pouvoir organiser ma pensée et préparer les phrases que je suis en train de formuler. La deuxième catégorie d'ondes cérébrales correspondant au signe alpha, c'est la catégorie d'ondes cérébrales correspondant à une sorte de rêvasserie légère. C'est le moment où on se pose, on respire quelques fois et on ferme quelques instants les yeux. Il n'y a pas besoin de les fermer de longues minutes, il suffit de respirer quelques fois, de relâcher très légèrement son corps, de fermer les yeux pour qu'automatiquement les ondes alpha commencent à se manifester dans le cerveau. Donc notre changement d'état intérieur, notre changement d'état de concentration, se mesure par une variation de la fréquence de nos ondes cérébrales. Ensuite ici, on a les ondes cérébrales appelées thétas, qui sont des ondes cérébrales correspondant à un état plus profond de relaxation. On est encore éveillé, on n'est pas encore endormi, donc nos sens sont encore actifs, on peut encore voir, on peut encore sentir, on peut encore goûter, on peut encore sentir avec notre nez, mais notre état est de plus en plus profondément relâché, et de plus en plus proche du sommeil. Et encore, pas tout à fait du sommeil, parce qu'une des caractéristiques du sommeil, c'est de perdre une grande partie de nos perceptions sensorielles. Alors que dans des ondes cérébrales thétas, on a encore des perceptions tout à fait concrètes. Et puis, la quatrième catégorie d'ondes cérébrales, c'est ce qu'on appelle les ondes delta, et ce sont les ondes cérébrales mesurées lorsque nous dormons, et tout particulièrement durant la phase de sommeil profond. Lorsque nous sommes dans la phase de sommeil paradoxale, qui est la phase des rêves, eh bien on observe une augmentation de l'activité neurologique, et lorsque ces rêves deviennent plus conscients, il y a des petites piques comme ça qui remontent, avant de revenir dans les ondes delta. Donc on peut observer que les variations de notre état de conscience se mesurent par une variation de nos ondes cérébrales. Maintenant, où se trouve l'état hypnotique ? Eh bien, l'état hypnotique se trouve à cheval entre les ondes alpha et les ondes theta. Lorsque la fréquence de nos ondes cérébrales se trouve dans cette zone, nous sommes tout naturellement dans un état hypnotique. Si la rêvasserie est légère, donc l'état hypnotique léger, on aura davantage des ondes alpha actives, et si l'état hypnotique, la rêvasserie, est plus profonde, si on est plus proche du sommeil, on sera dans un état hypnotique plus profond, et un état hypnotique plus profond correspondra à des ondes theta. Donc on peut observer que l'état hypnotique est parfaitement mesurable et observable à l'aide de la fréquence des ondes cérébrales. Donc il n'y a rien de magique, il n'y a rien de spécial, c'est quelque chose de tout à fait normal, de tout à fait courant, que l'on peut mesurer avec la fréquence des ondes cérébrales. En médecine, l'état hypnotique porte un nom. C'est l'état de conscience modifié. Et j'aime bien le terme médical parce qu'il permet de mettre de côté un présupposé très souvent erroné que l'on a à propos de l'hypnose. Lorsque je reçois des patients ici dans mon cabinet, très souvent, une des craintes, une des peurs qu'ils ont à propos de l'hypnose, c'est de perdre conscience, de perdre le contrôle d'eux-mêmes, comme si l'état hypnotique était un état d'inconscience. Et bien la bonne nouvelle, c'est que l'état hypnotique n'a absolument rien d'un état d'inconscience. L'état hypnotique est un état de conscience modifié. Cela veut dire qu'on reste conscient et que l'on est conscient différemment. Comme je viens de l'évoquer, nos perceptions sensorielles peuvent être modifiées et on reste conscient de nos sensations. Alors que quand on dort, on n'est pas conscient de nos sensations. Exemple tout simple, vous savez très bien que plusieurs fois par nuit, vous bougez, vous vous retournez dans votre lit, dans un sens et dans l'autre, et lorsque vous vous réveillez le lendemain matin, vous n'avez pas la moindre conscience du nombre de fois où vous êtes retourné, du nombre de mouvements que vous avez fait dans votre lit. Tout simplement parce que vous êtes dans l'état de sommeil et dans l'état de sommeil, vos perceptions sensorielles sont très très altérées, même tellement altérées, qu'elles sont endormies. Alors que dans un état hypnotique, vous restez constamment conscient. Et ce qui va être intéressant, et c'est ce que l'on va explorer maintenant, c'est que dans l'état hypnotique, en fait, le cerveau se contrôle lui-même d'une façon nettement plus performante qu'à aucun autre moment. Et ça, c'est le grand mythe à propos de l'hypnose qui est tombé il y a une petite dizaine d'années. Si vous avez le document sous vos yeux, je vais vous inviter, vous suggérer de prendre ce document-là qui décrit la structure du cerveau. Ce document nous permet de découvrir que le cerveau humain est composé de trois couches, de trois grandes parties qui sont embriquées les unes dans les autres. Il y a d'abord ce que l'on appelle le cerveau reptilien. Et comme son nom tend à le laisser supposer, le cerveau reptilien, c'est le cerveau de nos instincts, le cerveau archaïque, ce cerveau qui va être présent jusque dans la moelle épinière. Un exemple concret de la façon dont se manifeste votre cerveau reptilien, vous avez peut-être déjà fait l'expérience, chez le médecin, vous devez mettre votre genou, donc votre jambe dans le vide, et puis le médecin, à l'aide d'un petit marteau, va frapper sur votre genou et vous allez voir votre jambe qui va se lever comme cela de manière complètement instinctive, sans même que vous puissiez contrôler quoi que ce soit. Cela porte un nom, on appelle ça l'arc réflexe, et l'arc réflexe est logé, géré par le cerveau reptilien. Donc c'est le cerveau de nos instincts. Ce cerveau reptilien est ensuite imbriqué dans une autre dimension du cerveau, dans une autre partie du cerveau, qu'on appelle le cerveau limbique. Le cerveau limbique, il est particulièrement intéressant lorsque l'on s'intéresse à l'hypnose. Pourquoi est-ce que le cerveau limbique est particulièrement intéressant lorsqu'on s'intéresse à l'hypnose ? Eh bien, parce que le cerveau limbique est le cerveau qui gère nos émotions. Toutes nos émotions, la peur, la colère, la tristesse, la joie, et toutes les déclinaisons de ces quatre émotions de base sont gérées par cette zone de notre cerveau, qui est le cerveau limbique. Autre information tout à fait intéressante lorsque l'on cherche à comprendre comment fonctionne le cerveau et quels sont les liens possibles entre les émotions et les symptômes physiques, c'est de savoir que le cerveau limbique est le siège neurologique du système immunitaire. Ce système qui est chargé de vous protéger, de vous protéger contre les pollens, de vous protéger contre les bactéries, de vous protéger contre les virus, qui est chargé aussi de cicatriser votre peau, de régénérer vos cellules, ce système, qu'est le système immunitaire, a son siège neurologique dans la même zone que vos émotions. Et c'est la raison pour laquelle on peut parfois observer des altérations, des dysfonctionnements du système immunitaire lorsque des personnes vivent des événements émotionnels intenses. Et ce n'est pas une vue de l'esprit, cela est simplement lié au fait qu'au niveau de la localisation dans le cerveau, la zone du cerveau qui gère les émotions est la même que la zone du cerveau qui gère le système immunitaire. Et des émotions intenses peuvent engendrer des perturbations au niveau du système immunitaire. Et on voit qu'au-dessus du cerveau reptilien et du limbique, le cortex qui enveloppe tout ça, le cortex qui est la dernière zone du cerveau à s'être développé au fil des années de l'évolution humaine. Cortex qui d'ailleurs était beaucoup plus plat chez nos prédécesseurs. Si on prend la boîte crânienne des hommes de Cro-Magnon, on observe qu'ils avaient un front qui était beaucoup plus plat que le nôtre. Et ce front beaucoup plus plat était simplement lié au fait que leur cortex était plus petit que le nôtre. Et qu'au fil des milliers d'années de l'évolution de l'espèce humaine, la forme de nos boîtes crâniennes s'est transformée de façon à pouvoir permettre à ce cortex de gagner en volume. Cortex qui est le siège de la raison, de la capacité à analyser, de la capacité à identifier les liens de cause à effet. Si je prends un exemple tout simple, sans votre cortex, il vous serait complètement impossible de vivre dans le monde dans lequel nous vivons. Lorsque vous cuisinez, vous mettez de l'eau à cuire sur votre cuisinière, vous tournez le bouton de la cuisinière et c'est à l'aide de votre cortex que vous choisissez sur quel chiffre vous devez tourner le bouton de votre cuisinière. Vous anticipez, vous analysez les conséquences que votre choix aura. Et ça, votre cerveau reptilien est complètement incapable de le faire, votre cerveau limbique est tout aussi incapable de le faire. Ce que vous avez besoin pour contrôler vos actes, tout ce dont vous avez besoin pour écrire, pour parler, pour communiquer, pour échanger, pour prendre des décisions, pour analyser, une grande partie de ces fonctions sont assurées par votre cortex. Et en même temps, comme ce schéma l'illustre bien, tout est imbriqué. Il est impossible au cortex de fonctionner sans le cerveau limbique. Il est impossible au cerveau limbique de fonctionner sans le cerveau reptilien. Ces trois couches sont complètement imbriquées les unes dans les autres. Et on observe que les émotions vont influencer nos choix. Et la manière dont notre cortex fonctionne va être modifiée en fonction de notre émotion. Et si j'ai une émotion de joie, ma capacité à gérer les situations sera différente que si je ressens une émotion de peur. donc le cerveau limbique et les émotions générées par le cerveau limbique vont modifier l'activité de notre cortex. Alors pourquoi est-ce que je vous explique la structure du cerveau ? Eh bien, pour comprendre la raison pour laquelle je vous explique la structure du cerveau, il faut prendre le deuxième document que je vous ai mis à disposition. Ce deuxième document représente à nouveau le cerveau. ici, voilà, donc on retrouve notre cerveau avec à l'intérieur le reptilien qui descend jusque dans la colonne vertébrale, ici le limbique et tout le cortex qui enveloppe le limbique et le reptilien. Et nous avons cinq sens. Nous ne pourrions pas être en contact avec le monde extérieur sans nos cinq sens. Vous ne pourriez pas assister à cette conférence si vous n'aviez pas des oreilles pour entendre et éventuellement des yeux pour voir. En l'occurrence, ici, il est plus important d'avoir des oreilles que des yeux. Il y a d'autres circonstances, d'autres contextes où les yeux auront une prédominance et on peut se rendre compte de combien cela peut être exigeant de devoir vivre avec un sens en moins. Et donc, nous avons cinq sens. sens, la vue, l'ouïe, l'odorat avec le nez, la bouche pour le goût et la colonne vertébrale qui représente la sensation du toucher. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est de se rendre compte que ces cinq sens sont tous reliés à notre cerveau reptilien. Donc, tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez, tout ce que vous sentez avec votre nez, tout ce que vous goûtez avec votre bouche, tout ce que vous ressentez à travers votre corps, vous le recevez, l'information sensorielle est reçue d'abord par votre cerveau reptilien. Après avoir traversé votre cerveau reptilien, cette information sensorielle va être gérée par votre cerveau limbique. Si l'image que vous voyez pour votre cerveau limbique est synonyme de danger, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, votre cerveau limbique va déclencher l'émotion qui permettra de vous protéger de ce que votre limbique a considéré comme un danger. Et quelle est l'émotion déclenchée par le cerveau limbique lorsqu'il interprète ce que vous venez de voir comme un danger ? La peur. La peur va être déclenchée par votre cerveau limbique de façon complètement instinctive et automatique au moment où l'information est traitée par votre cerveau limbique. Et c'est seulement ensuite que cette information arrivera jusqu'à votre cortex. Ce qui veut dire que ce que je suis en train de vous expliquer, ce que vous entendez à travers votre oreille ou cette image que vous voyez à travers vos yeux, vous recevez cette information et vous traitez cette information d'abord avec votre cerveau reptilien, ensuite avec votre cerveau limbique, et finalement avec votre cortex. Ce qui implique donc que vous réagissez d'abord émotionnellement avant de réagir raisonnablement. Alors vous allez me dire « Oui, mais quand je ressens une émotion, quand je suis face à quelque chose qui me fait peur ou qui crée en moi de la colère ou de la tristesse ou de la joie, j'ai la capacité ensuite de reprendre le contrôle sur mon émotion et de me calmer ou de me raisonner ? » Pour une raison toute simple, c'est que dans votre cerveau, il y a ce qu'on appelle des phénomènes de feedback et votre cortex est capable de réenvoyer des informations dans votre système nerveux, informations qui vont reprendre le même cheminement que ce que je viens de vous décrire. Et donc, imaginons, je suis en train de me promener. Mes yeux voient un objet particulier, objet que mon cerveau limbique instinctivement interprète comme un danger. Automatiquement, je ressens de la peur qui se réveille dans mon corps. L'information arrive à mon cortex. Mon cortex analyse l'image que je viens de voir. Et après avoir analysé l'image que je viens de voir, l'objet que je viens de voir, j'en déduis que ce n'est pas un objet dangereux. Donc, je vais pouvoir me réassurer tout simplement parce que mon cortex va réenvoyer l'information et la sécurité en quelque sorte dans le cerveau limbique. Donc, il y a un phénomène de boucle de feedback qui permet de calmer nos propres émotions. En même temps, il me semble extrêmement important de garder à l'esprit que nous réagissons d'abord émotionnellement avant de réagir raisonnablement à une situation. Et si la peur est particulièrement intense et une peur très très intense est ce qu'on appelle une phobie, eh bien, on va se rendre compte que le limbique va déclencher une peur tellement intense que le cortex est dans l'incapacité de rassurer le cerveau limbique. Il y a comme une sorte de court-circuit qui se manifeste et quand ce court-circuit se manifeste, la personne est comme guidée par son cerveau limbique et avec l'incapacité de se rassurer raisonnablement. raison pour laquelle si vous souffrez d'une phobie, il vous est comme cela difficile de vous rassurer parce que l'émotion, la peur déclenchée par votre cerveau limbique est tellement intense que vous n'arrivez pas raisonnablement à vous rassurer et à vous calmer. Maintenant que je viens de vous expliquer tout cela, qu'on vienne voir que l'état hypnotique se manifeste sous la forme d'une variation des ondes cérébrales, que l'on vienne voir que le cerveau est organisé en couches avec le reptilien, le limbique qui enveloppe le reptilien, le cortex qui enveloppe tous les deux autres, le limbique et le reptilien, on va chercher à savoir qu'est-ce qui se passe dans tout cet ensemble d'éléments qu'est votre cerveau lorsque vous êtes dans l'état hypnotique. Eh bien, il se passe quelque chose qui a beaucoup surpris les neurologues et les chercheurs qui ont observé des personnes qui se trouvaient dans l'état hypnotique. La grande surprise, c'est que on croyait que dans l'état hypnotique, la personne dormait. D'ailleurs, le mot hypnose est synonyme du dieu grec. Hypnos est le dieu grec, le dieu du sommeil. D'ailleurs, qui a eu une fille qui est le père de Morphée, sa fille. Donc, le mot que l'on a donné à cette technique, l'hypnose, est un mot qui signifie sommeil. Parce que tous les signes extérieurs, lorsqu'on voit une personne dans un état hypnotique, elle peut vraiment nous donner l'impression de dormir. Sa respiration est particulièrement calme, tranquille, ses yeux ne sont pas toujours, mais le plus souvent fermés, même si ses yeux sont ouverts, elle a le regard un peu vide, un peu comme agar, comme si elle était absente, comme si, à l'intérieur, elle dormait. Raison pour laquelle on a appelé cet état particulier hypnose. Alors qu'en réalité, lorsqu'on observe ce qui se passe dans le cerveau, alors que la personne est dans l'état hypnotique, c'est tout le contraire qui se passe. Et c'est pour ça que c'était très, très surprenant. c'est qu'en fait, dans l'état hypnotique, il y a une forme d'hyperactivité dans le cerveau. Et pas n'importe quel type d'activité. Une activité neurologique qui permet au cerveau de se maîtriser lui-même, de se contrôler lui-même. C'est comme si dans l'état hypnotique, une part du cerveau se réveillait, alors qu'une part de la personne nous donne l'impression de dormir, comme si une part du cerveau se réveillait, et cette part du cerveau qui se réveille devient capable de contrôler les émotions, devient capable de contrôler les signaux du corps. Et ça a été tout à fait intéressant pour les médecins et les spécialistes de la douleur, car depuis longtemps, on savait que l'hypnose pouvait marcher pour faire de l'anesthésie ou pour gérer des douleurs, mais en médecine, ce qui est tout à fait légitime, on veut être capable d'expliquer parce que c'est bien beau de dire « bon, si on fait de l'hypnose, vous ne sentez plus rien ». Oui, mais pourquoi vous ne sentez plus rien ? Et aujourd'hui, on est capable de répondre à cette question. La personne ne sent plus rien parce que dans l'état hypnotique, son cerveau est dans un état spécifique et dans cet état spécifique, le cerveau est capable de se contrôler lui-même et de ne plus réagir à certains stimuli qui viennent du corps. Si je prends un exemple tout simple, j'ai ici mon doigt. Imaginons maintenant que je prenne un ciseau et que je coupe une toute petite partie de mon doigt. Qu'est-ce qui va se passer ? Les cellules nerveuses sensorielles qui sont là présentes dans la peau de mon doigt de la main droite vont envoyer des informations jusqu'à mon cerveau pour dire « attention, douleur ! » parce qu'il y a une blessure qui s'est manifestée à l'extrémité de ce doigt. Donc, l'influx nerveux va automatiquement arriver à mon cerveau et c'est mon cerveau qui va réagir et si mon doigt était posé sur une source de chaleur, sur une allumette ou sur une bougie, eh bien, automatiquement, ça me permettrait d'enlever ce doigt pour me protéger de la douleur générée par la flamme de la bougie, par exemple, ou par le ciseau, par le couteau, par n'importe quoi d'autre. Tout simplement parce que le cerveau ne se contrôle pas lui-même. Il réagit automatiquement. Si maintenant, ce doigt, il a besoin d'être recousu, il a eu une coupure assez profonde et je n'ai pas d'anesthésiant. Et je veux utiliser l'hypnose pour pouvoir anesthésier ce doigt de façon à pouvoir faire les points de suture adéquats qui permettront à ce doigt de se régénérer, de se guérir, de se cicatriser de manière adéquate. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais entrer dans un état hypnotique. Donc, mon cerveau va entrer dans un état hypnotique. Au moment où mon cerveau entre dans l'état hypnotique, le cerveau développe cette capacité à se contrôler lui-même. Et grâce à la capacité à se contrôler lui-même, il va choisir d'ignorer les stimuli neurologiques qui arrivent. Donc, le doigt va continuer à envoyer l'information comme quoi c'est douloureux, mais le cerveau choisit consciemment d'ignorer ces signaux neurologiques. Et en choisissant de les ignorer, eh bien, je ne ressens plus la douleur. La douleur, elle est perçue au niveau de mon cerveau, au niveau du siège de mon système nerveux. Lorsque mon cerveau choisit, en quelque sorte inconsciemment, en état hypnotique, de ne plus réagir à tous ces stimuli, alors, je suis dans un état d'insensibilité. Mon doigt est anesthésié. il est anesthésié parce que je ne réagis plus aux stimuli neurologiques qui sont envoyés. Donc, ça n'a rien à voir avec du sommeil, ça n'a rien à voir avec de l'insensibilité, ça a tout à voir avec une augmentation de l'activité neurologique qui permette au cerveau de se contrôler lui-même et de choisir de ne plus réagir à certains stimuli neurologiques. que ce soit un stimuli qui vient de la sensation, mais si maintenant quelqu'un vient me voir, un patient vient me voir et me dit « mon problème c'est que je souffre de la phobie de cet animal-là. » Eh bien, au moment où ses yeux voient cet animal, automatiquement, il y a la réaction de phobie qui va être déclenchée. Et nous allons utiliser l'état hypnotique, état hypnotique qui permettra de contrôler l'activité du cerveau limbique de façon à ce que le cerveau limbique puisse ne plus réagir de manière complètement instinctive et réapprendre à voir cet animal tout en restant calme, en sécurité, serein. Donc, pour pouvoir réussir à réapprendre à être en contact avec cette vision d'un animal dont la personne est phobique, il faut d'abord que le cerveau développe la capacité à se voir lui-même, à se contrôler lui-même. Et ça, c'est ce que permet l'état hypnotique. de l'état hypnotique, c'est ce que la personne choisit, c'est ce qu'il y en a c'est ce qu'il y en a la personne qui ne l'a pas l'intest. S'il y en a la personne a un chat qui ne l'a pas à l'état hypnotique. Sous-titrage FR ?